Donc voilà les amis c'est reparti pour la distribution sur le 1X6. Donc première étape, ça sera de repositionner les deux poulies, Villebrequin et Arbrakam. Ensuite je remettrai la pompe à eau plus les différents galets. On mettra en place la courroie de distribution avec les piges constructeurs. Et ensuite je retirerai la courroie. Je déplacerai les rotations sur les différents organes pour simuler une rupture de courroie de distribution. Et ainsi vous orienter pour repositionner les piges d'origine et pouvoir replacer la nouvelle courroie. Après une rupture de courroie de distribution. Pour que vous comprenez à peu près le principe. Et ensuite dans la vidéo bonus je vous mettrai une méthode à faire avec un feutre de peinture quand on n'a pas les piges et qu'on veut quand même faire une distribution en se repérant soi-même. Donc c'est à dire en faisant ses propres repères de calage. Voilà. Enfin ça je vous mettrai ça dans la vidéo bonus. Donc sans plus attendre, on va commencer par repositionner la pompe à eau. Donc voilà c'est parti. Il y a beaucoup de dégraissage. Un petit coup de papier à poncer. Les vis. J'ai préparé mon joint avec toujours pareil un petit peu de pâte pour le coller. C'est vraiment pas pour remplacer le joint. C'est vraiment pour coller le nouveau joint. J'ai l'occasion de le carton. Voilà. On met les petites vis qui vont bien. Alors, positionnement de toutes les vis. Comme d'habitude. On met d'abord toutes les vis et après on fait du serrage. C'est vraiment la base. C'est à dire que quand vous avez plusieurs vis à mettre sur le même élément. Que ce soit ici la pompe à eau ou tout autre élément. Carter d'huile, enfin bref. Mettez en place tous vos vis. Et une fois qu'ils sont en place, vous pouvez commencer le serrage. Donc, on a toujours deux vis qui sont compliqués à mettre sur ces pompes à eau là. Qui prennent le joint en même temps. Donc, allez-y vraiment doucement pour les faire prendre. Parce que vous risquez de mettre la vis de travers. Et être bien embêté pour la suite. Donc, toujours pareil, n'utilisez pas de clé à choc pour mettre vos vis. Tout à la main. Donc, les deux vis qui sont plus ou moins pénibles à mettre, c'est ces deux-ci. Donc, celle-là qui est ici. Et celle-ci. Qui prennent le joint en fer en même temps. Donc, quand ils sont équipés d'un joint en fer. Celle d'avant, c'était un joint torique. C'était la première fois que je voyais. Enfin, bon, là, c'est un joint en fer. Donc, du coup, c'est ces deux vis-là qui sont pénibles à mettre. Enfin, à perpendre surtout. Prenez bien votre temps. Donc, pas de couvre de serrage avec une kilométrique. Vraiment un serrage à la main. On fait ça en diagonale. Voilà. Notre pompe à eau est positionnée. On va ensuite enchaîner tout de suite. Avec la remise en place de notre clavette. Qu'on avait retiré pour le joint spi. Ensuite, un peu d'huile sur le pignon de l'huile brequin. Et on repositionne. On fait attention qu'au moment du repositionnement, la clavette ne tombe pas. Voilà. Toujours faire attention. C'est que quand vous poussez, la clavette, elle ne tombe pas. Bon, bien sûr, ici, sur la table, on a un aspect visuel qui est beaucoup plus dégagé que sur le véhicule. Mais si vous devez faire ça sur le véhicule, bon, bien, assurez-vous qu'on vous l'a permis qu'elle est à sa place. Donc, on repart là-haut. Après avoir vérifié que notre clavette est bien à sa place sur la poulie d'arbre à cam. Et que toutes les canelures sont en bon état. On la repositionne. Je ferai le couple de serrage à la fin quand la courroie sera dessus. Alors, je vais préparer le nouveau kit de distribution et on va remonter les galets. Donc, voilà. On va repositionner les galets. Donc, toujours pareil, on vérifie que les pièces soient bien identiques. Parfois, il suffit qu'une référence n'est pas bonne. On vérifie bien l'état de vos nouvelles pièces qui correspondent bien aux anciennes. Voilà. Je ferai le serrage aussi à la fin. Alors, notre galet tendeur, il va falloir s'assurer que vous mettez bien l'ouverture ici dans le petit téton qui dépasse. J'en connais qu'ils ont déjà mis le galet à côté. Donc, assurez-vous bien qu'il est dans ce logement. Et vous remontez. Donc, voilà. Bien vous assurer que le téton soit dans le U et non pas à côté. Voilà. Ça, c'est pour le réglage après. On va repositionner notre vis pour maintenir notre pignon du grequin. Voilà. Nous allons repositionner nos piges. Donc, vous voyez, pourtant, j'ai nettoyé moteur. J'ai manipulé tous les organes. Ça n'a pas bougé de place. Tous les repères sont encore en face. Bon, il faut vraiment y aller pour que ça bouge. Mais bon, je vous mettrai une méthode. On fera la méthode après. Comme si tous les repères, ils auraient bougé pour que vous puissiez vous remettre dans la situation comme maintenant. Voilà. Donc, on vérifie que la nouvelle courroie correspond à l'ancienne. Pareil, nombre de crans, largeur, tout ça, vous vérifiez. Et après, on passe au positionnement sur le moteur. Donc, après avoir vérifié que la courroie d'aller est identique, l'écriture face à nous. Voilà. Donc, toujours l'écriture face à nous quand on est à côté sur le moteur. En plus, je dis ça à chaque fois, je le répète et sur la Mercedes, quand j'ai remonté la courroie d'accessoire, je l'ai mal remise. Je l'ai mis dans l'autre sens. Voilà. Donc là, vous positionnez, on va dire, vite fait, la courroie sur les poulies. Ensuite, je fais le tour du vilebrequin. Je positionne bien cette partie-ci en tension que je maintiens ici en tension et je vais venir mettre déjà la calque qui bloque la courroie. Ça évitera que je mette soit un tournevis ou... Si elle veut, si j'ai du mal à accéder, je ne sais pas pourquoi. Alors, ça y est. Voilà. Ça évitera que ça bouge. Je le serre et compte vu que l'on va sur... On va le redémonter après. Voilà. Une fois que ma courroie, je suis sûr qu'elle va plus bouger, je remonte. Donc, la poulie libre. J'accroche au plus tendu mon arbre à cames. Donc, c'est pareil. Si ça part là-bas, n'ayez pas peur. Je maintiens toujours ma courroie en position. Je viens toujours en tension attraper ma pompe à injection. Voilà. La pompe HP. Voilà. Et je finis par le galet tendeur. Bon, pas besoin de pousser tout de suite la courroie quand vous la manipulez. Une fois qu'elle sera dans ses crans, vous pourrez finir de la positionner. Voilà. Donc, toujours la tension la plus importante, c'est la tension ici. Donc ici, toujours être tendu. Après, ici, si vous n'êtes pas tendu, on va dire, on s'en fout un petit peu vu que dans tous les cas, la pompe HP n'a pas besoin d'être pigée. Donc, s'il y a un petit peu de mou à ce niveau-là, ce n'est pas grave. Le galet tendeur le récupérera après. Voilà. Et ici, c'est pareil. nous avons bien mis notre courroie. Prochaine étape, on va dépiger les organes et retirer. Alors, quand on a un nouveau galet, on a une petite pige. Ça, je les récupère aussi tout le temps, moi. Voilà. Je suis de la retirer et ensuite, faire une rotation vers le bas. Et vous allez voir, attendez, je vais essayer de vous faire voir. Donc, au moment où je mets l'appui vers le bas que je fais ma tension, vous avez le repère qui remonte vers le centre du galet. Une fois au centre, mais il ne vous reste plus qu'à serrer la vis. Donc, je vais reposer. Il ne nous reste plus qu'à serrer le galet. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait votre première tension, vous vérifiez que vous êtes plus ou moins dans l'axe. Bon, là, un petit peu trop forte la tension, donc on verra après pour baisser un peu cette tension-là. Mais avant tout, je vais faire plusieurs tours moteur. Bon, c'est parti pour notre contrôle. Donc, douille de 18 sur le moteur et on va lancer la rotation. voilà. Là, nous avons déjà fait un tour vilebrequin pour un demi-tour arbre à cames. J'essaie de revenir le plus souvent dessus pour que vous compreniez vraiment le principe. Je fais mon deuxième tour vilebrequin. là, on y est à l'arbre à cames. Donc, on a bien fait deux tours vilebrequin pour que l'arbre à cames fasse un tour complet et retrouve sa pige. Bon, nous n'avons pas eu de blocage moteur ni de durfté au niveau de la rotation. notre calage de distribution normalement est correct. Donc, normalement, on fait 3-4 tours comme ça. Alors là, j'arrive à la pige. Hop. Voilà. Je repositionne ma pige. Voilà. C'est vraiment terrible à mettre ça avec du vilebrequin parce que moins petit. Voilà. Et je repige en haut. Voilà. une fois ceci terminé, je vérifie que ma tension au niveau de notre galet tendeur soit bonne. Donc ça, j'utilise la pige qu'ils nous ont donné fournie. Voilà. Donc, je suis bien au centre du repère. Donc, ça dit que j'ai une tension de courroie correcte. Voilà pour ce qui est de la méthode avec les piges. Lorsque vous avez votre courroie de distribution qui était en place. Donc, quand c'est de l'entretien, votre moteur tourne, je change la courroie de distribution. Vous avez vu toute la méthode pour faire son remplacement. Maintenant, je vais tour démonter et on va faire la méthode comme s'il y avait une rupture de courroie. Que la courroie l'a cassé, que vous, en amont, vous avez vérifié les linguets, que vous avez peut-être déposé la culasse, remplacé la culasse, que vous avez vérifié que votre poulie d'arbre-câme, la clavette était bien à sa place. Et que vous voulez, à partir de là, remettre la courroie. Donc, je démonte tout ça et on se retrouve tout de suite après. Donc, voilà, j'ai retiré la courroie. Bon, on revient sur une base sans courroie, sans repère. Donc, c'est-à-dire que là, mes piges n'y sont pas en place. Ils sont sur le côté. J'ai volontairement mis un tour, enfin, plus d'un tour au vide-brequin avec l'arbre-câme. Vous voyez, on n'a vraiment plus rien qui coïncide à la pige. Elle est là. Donc, voilà, c'est typique à un moment où la courroie de distribution elle a cassé et qu'on n'a aucun repère. Par contre, il vous faudra absolument avoir des piges et bien sûr, les repères constructeurs. C'est-à-dire que, ici, on est sur un 1.6L, mais si vous partez sur un autre véhicule, Audi, Renault, tout ça, il vous faudra savoir où sont les points de repère et comment récupérer les piges d'origine. C'est-à-dire que, chez Renault, ça peut être un bouchon au niveau du bloc qu'il faut enlever et rentrer une pige dedans qu'il faut visser. Ou alors, parfois, c'est des repères sur des caches. Donc, vous avez deux repères, un sur la poulie et un sur le cache et il faudra les réaligner. Donc, ça, c'est à vous de savoir ça dans les revues techniques ou dans les RTA si vous préférez. Donc, voilà. Ici, je vous montre le principe sur un 1,6L HDI qui équivaut à un 1,4L HD aussi. La méthode est pareille. Donc, je sais qu'il me faut deux piges. Je sais, grâce à la RTA que ma pige de 6 doit passer dans le flasque et venir se mettre dans un logement qui est dans le bloc et que je dois mettre une pige de 8 au niveau de la poulie d'arbre à cam qui va se loger dans la culasse. Donc, c'est ce que me donne la RTA. Donc, à partir de là, on va devoir aligner nos repères. Pour aligner nos repères, je vais commencer par aligner celui du vilebrequin. Je tourne. Voilà. J'ai mon repère. Je pige. Donc là, je ne suis pas sûr que je suis bon mais la RTA me dit que la pige du vilebrequin s'effectue comme ceci. il ne me reste plus qu'à venir mettre la braquame en face de son repère. Donc, je fais une rotation. Voilà. Voilà. Je viens mettre ma pige. Donc là, j'ai bien mis mes repères. Mes piges sont bonnes. En admettons que j'ai un tour de trousse au vilebrequin. ça veut dire que ma pige, j'avais carrément on va dire voilà, ici. Elle est ici. Donc, je ne peux pas revenir en arrière. C'est toujours dans le sens d'une aiguille du montre. Donc, je continue. Mais en continuant, je me rends compte que j'ai un point dur. Donc, j'ai un point dur, ça fait que je ne vais pas pouvoir je ne vais pas pouvoir aligner mon repère. Donc, ce que je dois faire, c'est pas grave. Je vais toujours dans le sens d'une aiguille du montre. Je vais faire tourner mon arbre à calme. Voilà. Et je vais continuer. Je bloque corps. Donc, ça veut dire que ici, mon piston rencontre mes soupapes. Donc, je continue. Jusqu'au moment où je trouve un champ libre pour pouvoir faire ma rotation. Donc, je continue ma rotation. Voilà. Là, je retrouve un point dur. Donc, je suis en contact avec les soupapes. Je remets une rotation à mon arbre à calme pour les guérirer mes soupapes. Toujours dans le sens d'une aiguille du montre. Et je continue. Voilà, j'arrive à mon repère. Je le pige. Je reviens un petit peu en arrière. Pas évident. Là, ça a été pile poil devant. Je me dis, je vais aller finir en alignant mon arbre à calme. Et là, je mets ma pige. Un peu plus. Voilà. Donc, mes deux repères étant alignés, je repositionne ma courroie. toujours pareil, je mets eau de brequin en priorité. Ensuite, je mets en attente sur la pompe à eau. Je mets ma petite cale qui va bien. Voilà. je crée une tension sur ma courroie et je viens attraper mon arbre à calme. Je fais le tour et je finis par la pompe à injection, la pompe HP et la pompe et le galet en verre. Voilà. Toujours pareil, je fais ma tension de courroie. J'enlève mes piges. J'enlève mon petit taxe. Je fais ma tension jusqu'au moment où mon galet va arriver à sa place. Un petit peu trop fort, j'enlève en arrière. Voilà. Ensuite, je repars faire mon contrôle en faisant plusieurs tours moteur. pour la première et pour la deuxième. Donc voilà, vous avez vu la deuxième méthode. Alors, en partant du principe que la courroie, on n'a plus de repères au démontage des caches. Donc, c'est à nous d'aller rechercher le réalignement des deux repères. Voilà, comme effectué. Donc, il n'y a rien de compliqué. Les bases à savoir, c'est qu'il vous faut, pour faire un tour arbre à cam, il vous faudra deux tours vilebrequins. Si au premier tour, vous n'arrivez pas à aligner les repères que vous avez un point dur, il suffit de décaler un peu votre arbre à cam, faire votre tour vilebrequins tranquillement, comme on a fait là. Et dès que vous arrivez à votre pige, vous pigez, vous remettez votre arbre à cam face à son trou et vous alignez les deux repères. Voilà. Alors, j'espère que j'ai été assez précis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'y arrivez pas du premier coup, n'ayez pas peur. Faites un deuxième tour vilebrequins et vous verrez. Même si vous avez un point dur sur votre arbre à cam, vous tournez un tout petit peu, juste le temps que les soupapres remontent et que le piston puisse passer et engendrer après la descente et que les soupapres redescendent une fois que le piston sera passé. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à faire vérifier la tension un peu trop forte et puis faire les coupes de serrage. Voilà, c'est parti pour les coupes de serrage. Donc, on va commencer par la poulie libre qui a 4 dk Nm. Ensuite, on enchaîne avec notre galet tendeur. Notre galet tendeur doit être à 3 dk Nm. Je vais mettre par sécurité quand même la BTR dessus au cas où et je baisse à 30. Pas trop. Voilà. J'ai mis les piges en place c'est pour surtout bloquer le haut. Donc, la poulie d'arbre à cam à 2 dk Nm. Alors, je vais maintenir. Voilà. Donc, c'est parfait. Donc, nous avons effectué tous les serrages. Il ne nous restera que le vilebrequin et ça, pour la poulie dumper, on le fera vraiment quand on aura remonté tous les caches. Donc, la prochaine étape pour moi, ça va être de remplacer ce support moteur. Enfin, le support. La prochaine étape pour moi, ça va être remplacer le support de pompe de DA parce que sur ce modèle-là, ce n'est pas le même support. Donc, j'ai déjà nettoyé l'autre. Je vais le remettre à sa place et ensuite, on remontera la clim, l'alternateur et la pompe de DA. Allez, j'ai mon bébé qui chante, c'est magnifique. C'est parti. Donc, c'est parti pour le remplacement du support de pompe de DA. Rien de compliqué, il y a quatre vis plus une vis qui maintient la jauge à l'huile. Voilà. La différence, c'est qu'ici, il y a le support pour la pompe et là, il y a de la pompe. Voilà pour le support de pompe de DA. On va enchaîner tout de suite avec notre support moteur à en mettre en place. Voilà. On n'oublie pas de repositionner notre capteur du brequin. Voilà. Ensuite, les caches que j'ai nettoyées. On commence par l'inférieur. Voilà. On fait prendre deux, trois tours vite fait. et on pose tout de suite le supérieur. Voilà. le remontage du cache distribution est fini. On va repositionner notre poulie dumper. Alors, toujours pareil, avant le remontage, on vérifie bien qu'elle ne soit pas abîmée sur le pourtour, que le joint n'est pas gonflé, qu'il y a bien l'emplacement de la clavette. Notre petit vis. Il ne sera plus qu'à faire notre serrage au couple et à l'angulaire. Bon, avant de faire ça, je vais remonter tous les organes qui sont là. Compresseur de clim, internateur, pompe de DE, le galet tendeur, la courroie d'accessoire et après, on bloquera notre volant moteur, notre poulie dumper. Donc, pour mettre l'alternateur, on laisse en position les deux vis et on vient encrocher ce dernier. Ainsi, ça. on conserve d'abord la partie avant et ensuite la partie arrière. voilà. On enchaîne avec notre pompe de DEA. toujours pareil on sert en façade pour dire de placer la pompe à sa place et après on se sert voilà donc il ne restera plus qu'à mettre notre galet tendeur neuf et ça sera réglé on vérifie quand même s'il n'y a pas de jeu tout est nickel bon l'alternateur est neuf il y aura le galet neuf la pompe à eau la pompe à de dire ça va c'est parti j'ai reçu le nouveau galet tendeur donc je vais positionner avant de remettre la courroie pareil écriture face à nous ok quand elle veut voilà donc là on va piger le volant moteur pour pouvoir faire le couple de serrage du de la poulie dumper donc le vide brequin est figé au volant comme je vous ai montré la dernière fois je vais mettre dans le sens donc un premier serrage à la clé dynamométrique à 3,5 dk Nm bon ça y est on y déjà pourtant j'ai pas forcé et ensuite on aura un serrage angulaire à 180 degrés donc je vais faire deux fois 90 et deux voilà notre serrage angulaire à 180 degrés est effectué donc en ce qui concerne la distribution c'est terminé n'oubliez pas de retirer votre pige une fois terminé vous pouvez toujours refaire quelques tour moteur pour voir si tout va bien voilà c'est parti voilà les amis cette vidéo est terminée donc vous avez vu le procédé pour remplacer la courroie de distribution sur le moteur 1,6 litre hdi 16 soupape donc je suis à préciser si chaque moteur est différent chaque méthode est différente mais bon ça résume plus ou moins ce que vous avez à faire vous avez vu les étapes à faire et si vous avez la rta de votre véhicule vous suffira juste de suivre ce qui est indiqué dans la rta puis avec le procédé que vous avez vu voilà je vous mettrai plus ou moins tous les outillages que j'ai utilisé dans la vidéo pour faire la distribution comme ça vous aurez toujours des points de repères d'outillage c'est toujours utile aussi de bien préparer son sa réparation avec son outillage les accessoires remplacer avoir vraiment toute disposition quand vous commencez voilà ça évite beaucoup moins d'angoisse et puis de stress par rapport à par rapport à tout ça voilà voilà donc ben maintenant ça va être les bougies de préchauffage et on va nettoyer la vanne egr mais ça pour vous ça sera dans une prochaine vidéo allez à bientôt sur la mécanique selon boule vous vous Sous-titrage FR ?